Salut les Voldanits ! Ici Serge Voldan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept ! S'il y a bien un truc que j'aime par dessus tout, c'est les collections. Et il y a une collection que j'ai envie de faire par dessus tout, c'est la collection Yu-Gi-Oh ! J'ai envie d'avoir toutes les cartes, d'accord ? Toutes les cartes ! Toutes ! Toutes ! Mais s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est avoir des cartes en double, vous voyez ? Avoir 2, 3, 4 fois la même carte, ça me fourgne ! Vous avez même pas idée ! Non, ce que je veux, c'est avoir toutes les cartes en un seul exemplaire. C'est donc avec tout ce schmilblick que je vous offre le Serge Yu-Gi-Gaj ! Mais en quoi consiste le Serge Yu-Gi-Gaj, Serge ? Et bah je vais vous dire. Tout commence avec ce que vous connaissez par cœur sur Youtube, hein ! Des unboxing de cartes, hein ! Ça on connaît, hein, on prend des paquets, oh j'ai pris 5 boosters, ou je les ouvre ! Oh le dragon blanc, les yeux bleus, ouais ! C'est génial, on s'en branle ! Mais là, ce qui est intéressant dans cette émission, ce qui va être très intéressant, c'est que dans cet unboxing, il va y avoir un système de points ! Un système de points ! Qu'est-ce que tu vas faire contre ça ? Je vous explique, parce que vous avez l'air tendu là, je vous sens tendu derrière l'écran. Non, c'est très simple. Comme je vous l'expliquais, j'aime avoir toutes les cartes, mais je déteste les doublons. Donc c'est très simple. Pour chaque nouvelle carte, j'obtiendrai des points, mais pour chaque carte que je possède déjà, je perdrai des points. Alors une fois que toutes les cartes auront été déballées et que le score final sera totalisé, nous verrons si j'aurai un gage positif ou un gage négatif. Alors, je vous explique. Si j'ai un score positif, qui est donc au-dessus de zéro, j'aurai un gage positif, quelque chose que j'ai envie de faire. Je ne sais pas, moi, manger une pizza, regarder un film, ce que vous voulez. Voilà, vous connaissez, vous allez vous faire plaisir, ce que vous fait plaisir me fait plaisir. Mais, si au final, j'ai un score négatif, c'est-à-dire en dessous de zéro, si t'es pas trop con, eh bien j'aurai un gage négatif, quelque chose que je n'aime pas faire, absolument pas. Et c'est là que vous intermenez, chers téléspectateurs, car c'est vous qui me direz quel gage négatif vous avez envie de me voir faire. Bon, soyez indulgents, s'il vous plaît, quand même, soyez pas trop méchants. Et d'ailleurs, si vous avez envie de mettre des gages positifs, mettez des gages positifs. Mais à l'heure actuelle, vous devrez déjà en train de réfléchir, parce que j'ai pas envie que vous quittez la vidéo sans m'avoir dit un gage, d'accord ? Vous devez le mettre des gages, c'est le but, vous ne pouvez pas quitter la vidéo sans m'avoir dit un gage. Non, je vois que t'essayes, tu ne peux pas, hein. C'est comme ça, ici ! Pardon. Mais là, vous dites, mais il sort d'où tes points en cercle ? Tu lui sors de ton cul ? Non. Je prends pour référence le site d'ultra-jeu, hein, je n'ai rien à foutre de ce site, hein, je trouve que c'est un site assez horrible, qui vend des cartes ultra-chères, hein, et je me suis pas du tout farnaqué là-dessus. Mais c'est pas grave, on oublie ça ! Car c'est un bon système pour faire des points, hein. Donc, vous voyez que chaque carte, si vous allez sur le site, a un prix, hein, et bah, ce prix correspond au nombre de points. Donc, par exemple, on prend cette carte-là, le paradoxe pendule, hein, que j'ai en deux exemplaires. Vous voyez qu'elle coûte 30 euros, hein, ça veut donc dire 30 points. Donc, si j'obtiens un paradoxe pendule, j'aurai 30 points. Mais au contraire, si je chope un deuxième paradoxe pendule, et bah là, aïe ! Moins 30 points ! Vous comprenez, ça y est ? Mais c'est pas compliqué, hein, sans déconner, je vois pas pourquoi vous faites des films comme ça, y a rien de compliqué, je vous explique les règles et vous écoutez, point barre. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous parler d'un problème dont nous sommes victimes, Dino et moi. Nous sommes victimes de censure sur YouTube, hein. Euh, si vous n'êtes pas au courant, je vous laisse aller voir cette vidéo, là, qui s'affiche juste ici, voilà. On compte sur votre soutien, et si vous aimez le Moins de Voldano, et bien, abonnez-vous, le Moins de Voldano, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, maintenant, je vais chercher ma collection de cartes. Donc, ne bougez pas d'ici, j'arrive tout de suite. Tiens ! Ah, la voilà ! Alors là-dedans, on se trouve toutes les cartes que j'ai déjà de la collection Flammes de la Destruction, parce que ce sont ces boosters que nous allons ouvrir en premier. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter ma collection. Donc, euh... Donc, attendez, je vous attrape tout de suite. Bougez pas ! Ah ! Alors, attention ! Alors ! Hop ! Voilà ! Hop ! Donc, je vais essayer de vous montrer les cartes. Donc, je vais les faire défiler. Voilà, je vais m'abstenir de commentaire. Juste regarder, quoi, et profiter. Voilà. 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 Donc, voilà, le Marchand Goukis. Goukis. Le Dragon. Des frags, hein. Le Dragon derrière plan, hein. Trinité éteint d'angle. Putain, c'est pas... Voilà. Voilà. Donc, le Pixel. Euh... Ah ! Lui, lui, il est stylé, hein. Lui, lui, il est cool. Il a 4 étoiles, hein, comme vous voyez ici. Et, euh... Il attaque à 2000. C'est fort. Il est... En plus, il est tellement beau. Ouais. Ouais. Il est vraiment beau. Euh... Voilà. Ok. Donc, là, vous avez, voilà, une lance. Euh... Là, vous avez une petite fille qui a bouclier. Ça a l'air sympa. Euh... Là, il y a un mec qui fait du feu. Euh... Là, c'est un mec qui fait de l'électricité, hein. Donc, ça, c'est les éléments sables. Ils ont tous les éléments. C'est un peu tous la même team, vous voyez. Hop. Et là, c'est un monstre assez puissant. On repasse. Euh... Là, c'est un machin électrique. Un chat. Un chat. Une sorte de poutre. C'est bizarre. Euh... Lui, je pense que c'est... Euh... Ah oui ! Là, j'ai une ultra rare. Ça, c'est une ultra rare. Donc, ça, si je m'en rechope une, ça va me faire très mal au cul, vous voyez. Genre vraiment... Wouah ! La douleur ! Voilà, ça, c'est une fleur. Euh... Ouais, ça, c'est qu'on s'en fout. Euh... Euh... Ça, c'est des cartes bleues. On appelle ça des cartes liens. Apparemment, je ne sais toujours pas jouer avec. Mais c'est joli. Euh... Cerber. Ouais, c'est... Voilà. Un griffon. Ah non, c'est un phénix. Euh... Ça, c'est des petits robots. Ils sont rigolos. On dirait... On dirait... On dirait Dino et moi. Regardez. Là, c'est Dino et là, c'est moi. Et là, on passe aux cartes magie. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Et là, dans cette page-là, j'ai deux cartes ultra rares. J'ai celle-là. Euh... Donc très chère. Aussi très stylée. Et celle-là, euh... Voilà. C'est une... C'est une zone de terrain. Voilà. Euh... Peut-être que moi, Dino, on fera une vidéo où on jouera Yu-Gi-Oh. Il ne sait pas jouer. Il faudrait que je lui apprenne. Euh... Mais ça peut être très sympa. De faire des parties. Voilà. L'égalité. Voilà. Euh... Puis euh... Puis voilà. Ça, c'est des cartes synchro. Et euh... Et voilà. Donc euh... Vous avez vu toutes mes cartes, hein. Que j'ai de cette... De cette extension pour l'instant. Euh... Donc euh... Voilà. Je vous dis à la prochaine. Et... Mais merde !